Que tout le monde aille bien Alors voilà, on continue Alors maintenant on va comprendre la raison pour laquelle le Ravirachab a été qu'un enfant Pourquoi il a pleuré ? Il est venu voir son grand-père, il lui a dit Pourquoi Dieu il se montre à Abraham Avinu et pas à moi ? En réalité le Ravir nous dit Ce dévoilement là, que Dieu s'est montré à Abraham Avinu Dieu il se montre à chaque Juif en particulier Mais le Ravirachab a été fait à l'avenir Chez chaque Juif il y a cette existence là, ce fait là C'est un fait Dieu et son monde à chaque Juif C'est beau non ? Et ce dévoilement là, il va influencer la vie du Juif et toutes ses journées Maintenant la question c'est à quel point il va le voir À quel point et quand ? Après ça dépend, des fois vous rencontrez des gens et ils vivent tout le temps avec Dieu Tu te dis mais je le vois Dieu, je le vois Regarde ce qui m'arrive, regarde d'un coup, regarde ça, ça, ça Avraham Avinu, il a eu le mérite de voir le dévoilement de la Shrina sur lui Pourquoi nous on n'a pas le mérite de voir ça ? Rabbi Rashab c'est sur ça qu'il a pleuré D'accord, Avraham Avinu, il était plus élevé que nous Aval ou Avraham Avinu Lui c'est Avraham Avinu, c'est Avraham notre père Et il faut savoir que chaque élévation qu'Avraham Avinu a Donc c'est Avraham notre père, nous on le reçoit en héritage, automatiquement Ça passe chez chaque Juif Ça veut dire que tout ce qu'il a ressenti, nous on peut le ressentir Exactement La même manière que Dieu il s'est montré à Avraham Avinu, nous aussi on doit voir ce dévoilement D'accord, on doit le voir Et c'est la raison pour laquelle il a répondu Donc comme quand un Juif juste, âgé de 99 ans, il décide de se faire la circoncision C'est normal que Dieu il se montre à lui D'accord ? Pour voir ce dévoilement là Comment on va avoir ce dévoilement là de Dieu ? Quand on va travailler et être apte à recevoir ce dévoilement là C'est à dire servir Dieu concrètement C'est à dire en fait, ce qu'il nous dit Rabbi, il ne faut pas qu'on se suffise du mérite de nos pères Notamment celui d'Avraham Avinu Il n'attend que Dieu il se montre à moi, j'attends C'est là que Dieu présente, les gens ils ont des dévoilements dans des cas extrêmes D'accord ? Ils se laissent vivre Et un jour il y a un miracle extrême Et là il te dit j'ai vu Dieu Non, ce que le Rabbi nous dit On doit être dans l'action, on doit agir Il ne faut pas attendre Il ne faut pas se suffire de l'hérosha, l'héritage de nos pères Il faut être aussi dans le mouvement, dans l'action Il faut le ressentir tous les jours Voilà Et maintenant quel est l'enseignement sur Dieu s'est montré à Dieu pour chaque juif ? Quand un juif il lit la Torah Et il lit Baira et la Vashem Alav lada'at she'akavana et be'ikar alav Quand on va dire la Barachat à Shavua, là cette semaine à la synagogue, le Zrat Hachem Alors quand on va écouter Baira et la Vashem Ouais On doit savoir qu'en fait on parle de nous Dieu il se montre à moi Quand chacune on va lire et on va entendre Baira et la Vashem Ça veut dire, moi je dois avoir, chacune de nous, on doit avoir la conscience Dieu il se montre à moi Parce que ça veut dire là, la phrase ça veut dire Baira et laï Hachem Il se montre à moi Il se montre à moi Donc la même manière comme on est les enfants d'Abraham Dieu il se montre de la même manière au fils et au père Et cette chose là, cette idée là, elle se dévoile de manière Elle nous éveille de manière naturelle Et ça éveille en nous un désir et une volonté de voir ce dévoilement là Donc qui est fini Chez l'homme d'Abraham Tel qu'on le voit On l'apprend du Rabbi Rachem Que chaque juif il doit avoir le désir profond De voir ce dévoilement là de Dieu jusqu'à pleurer Et évidemment qu'il fera tout ce qui est en sous-pouvoir Tout ce qui dépend de lui-même L'enfant ou le juif Pour que cette chose elle arrive Ce dévoilement là, il se produise A l'idée Avodata Mila Aroukhanit Par le travail Qui est quoi ? La Mila, la Brite Spirituelle La Mila c'est pas juste un acte physique C'est en fait tout un sens spirituel On dit que ça nous circoncile le prépuce du cœur Ça nous enlève toute la grossierté, la gassoute, etc Alors ça veut dire quoi ? C'est quoi le travail spirituel ? De s'inquiéter que son corps Que c'est 248 membres et 365 guidim Ligamant Qu'il soit complètement pénétré Dans chaque axon qu'il va faire Que ce soit fait dans un but de sanctifier Dieu dans ce monde Et de sanctifier sa part du monde Et de le renverser, de le transformer En hérétisme réel C'est fou ? Ça veut dire qu'en fait on doit jamais agir Sans réfléchir Mais d'être tous les... Que tout le corps finalement de fait... Mais il dit, attends, les dogs, c'est la marche à va déjà D'être constamment en éveil et en conscience totale de soi-même en fait De jamais agir avec des impulsions ou spontanées Spontanéité, tout ce qu'on veut Tout ce qu'on veut, tu vois Les dagottes, ça fait partir tout ça Ah ouais, dans Bihlal, les dagottes, on n'en parle pas du tout Les dagottes, c'est les dagottes de Glouchal C'est pas... on doit pas s'inquiéter que Dieu préserve L'inquiétude permanente qu'on doit avoir La vraie inquiétude, c'est est-ce que je fais bien pour Dieu ? Est-ce que là je suis en train de sanctifier le monde ? Parce que là je suis en train de... Mais bon, on est entouré que de... Non, non, on n'est pas entouré, on est au top On est avec Dieu, on est avec la tsmout Il te dit, on est avec la tsmout Donc c'est qu'on peut y arriver Et ce travail-là, il va le rendre capable De voir que Dieu se dévoile véritablement à lui A lui et également dans le monde Dans le monde en général Les rata-Hachem qu'on soit tous Tous et toutes à ce stade-là De voir que Dieu se dévoile à nous Et c'est à ce que Dieu se dévoile à Dieu Il est avec le monde Et c'est à ce que Dieu se dévoile à Dieu Et c'est à ce que Dieu se dévoile à Dieu